Du 10 au 11 septembre 2022, la ville de Boum, en Suisse, a vécu aux couleurs des sonorités de l'Afrique, avec la sixième édition du festival Yélène organisé par l'association Solidarité Afrique Frafina. L'objectif était de récolter des fonds en vue de financer des projets de développement à Sikoro, commune rurale de Sanakoroba au Mali. C'est un festival qui amène de la mixité, c'est un festival qui prône le bien vivre ensemble, c'est un festival qui prône l'Afrique aussi, qui met l'Afrique aussi dans un milieu et qui le valorise et qui permet aussi à des artisans, des ressortissants africains de pouvoir venir s'exprimer, de pouvoir parler d'où il vient avec fierté. Durant deux jours, le village de Sikoro et les défis auxquels il fait face ont été présentés au festival Yélène au cours d'une conférence animée par un ressortissant de la localité. Aujourd'hui, je suis venu à Boum, j'ai vu comment cette population, comment cette organisation, comment les habitants de ce pays se battent, nuit et jour, avec ardeur, avec détermination, avec courage et sans relâche, pour effectivement une cause humanitaire. Tous les festivaliers étaient conquis à la cause. Je pense que c'est important, c'est d'autant plus important de venir participer à ce genre d'événement si on sait qu'en plus l'argent qu'on va dépenser ici va aider d'autres pays, villages ou autres à développer chez eux des infrastructures, des ponts, des puits ou autres. Je pense que c'est important et qu'il faut qu'il y ait de plus de ce genre de festival. Je suis ici pour soutenir le festival, pour dire aussi merci à Mireille, merci à Boum, merci au canton Vaud. Les autorités maliennes et suisses saluent la régularité de l'activité. On a soutenu le festival Yélène parce que c'est un travail incroyable de passerelle entre les cultures, entre la culture du Mali, plus largement de l'Afrique de l'Ouest et la culture suisse. Et le travail que fait Solidarité Afrique Farafina pour la Suisse est incroyable. Sur place et ici. Ma présence doit être comprise comme un soutien à notre sœur Mireille Keïda, qui est initiatrice de ce merveilleux festival. Un festival qui sert de pont et de passerelle entre les peuples suisses et le peuple malien. et elle porte la culture malienne aux confins de la Suisse. Et cela est un motif de fierté pour nous et cela nous honore particulièrement. Rappelons que grâce à l'association Solidarité Afrique Farafina, une maternité, une dispensaire, un point d'accès à l'eau potable et un centre multifonctionnel ont déjà été réalisés à Sikourou entre 2019 et 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada